Je m'appelle Solène Dama, j'ai 21 ans. J'ai commencé l'athlétisme à 7 ans. Honnêtement, au début, c'était pour aller voir mes copines. Et après, au fur et à mesure, c'était le fait de toujours se dépasser, toujours donner le meilleur de soi à l'entraînement. Et je kiffe ça. L'heptathlon, ça comprend 100 mètres revêt, hauteur, poids 200 mètres, longueur, javelot, 800 mètres. Alors quand on est petit, on fait toujours du triathlon, donc on fait un saut, un lancé, une course. Donc j'ai continué à faire toutes les épreuves en cadette. Du coup, c'est là où on commence à se spécialiser. Et je suis naturellement allée vers les épreuves combinées. Moi, je trouve ça important de continuer ces études dans le sens où demain, si je me blesse, je n'ai plus rien. Je trouve ça hyper important, même pour mon après-carrière. Vivre une vie normale plutôt que d'être focus sur l'athlète. Après, tu as des échéances particulières sur la deuxième partie de saison ? Du coup, là, je suis en Master 1. Je continue jusqu'en Master 2. Mais on a réussi à étaler mes deux ans jusqu'à Paris 2024. Tu étais sur quelle épreuve, là, à Doha ? Sur 100 mètres revêt et épreuve combinée. OK. Voilà, je fais les deux, je dois, on verra. Bon courage. Merci. Bon, je suis bien. Merci, au revoir. Je pense tout le temps à plus tard, aux médailles, aux championnats. Et je me dis que tout ce que je ne fais pas, les autres, elles le font à ma place. Donc, je ne peux pas me permettre de lâcher. Ça va ? Ça va, So ? Ça va. En fait, j'ai été seule très tôt. Du coup, en fait, je n'ai jamais vraiment eu d'autorité parentale. Je n'ai jamais réfléchi. Oui, il faut que tu sois comme ça, comme ça. En fait, tout ce que je fais, je le fais avec plaisir. Donc, je ne pourrais même pas te dire le nombre d'heures d'entraînement. Tu ne parles pas. On a une minute de balance. Toute discipline a une exigence, différente des épreuves combinées. Mais c'est vrai qu'on doit être un tout petit peu plus exigeant, parce qu'on a un poids de forme à tenir. Si je prends 2 kilos en hauteur, c'est 10 centimètres ou 5 centimètres. C'est quand même assez important. 8 minutes, pas 12. Je trouve que surtout pour les hétathloniens, les décathloniens, vu qu'on fait toutes les disciplines, on sollicite beaucoup nos muscles, mais tous, en fait. On ne sollicite pas toujours la même chose sur les haies, sur le sprint. C'est quasiment tout le temps la même chose. On est à combien ? Après, j'avoue que je fais beaucoup de cryo, beaucoup de bain froid. Pour moi, c'est hyper important, l'alimentation, parce qu'il y a 3 ans, je n'étais pas du tout comme ça. Enfin, j'étais un petit peu plus rondouillette. Et du coup, je suis allée voir un nutritionniste l'année dernière. Et en 3 mois, j'ai perdu beaucoup de poids grâce à son programme alimentaire. Ce n'est même pas un régime, c'est juste bien manger, avec les bons aliments. Et ça m'a permis de progresser tout de suite. J'ai tout de suite vu les résultats. Donc, c'est hyper important dans la performance, en fait, sportive. En fait, les moments de récupération, ils sont importants, parce que la veille, j'ai sécrété beaucoup de toxines dans mon corps. Et le meilleur moyen de les éliminer, c'est courir. Après ça, on se sent mieux, on n'a plus de courbatures. Et ça permet de relâcher nos muscles. Donc, c'est un petit peu un moment de lâcher prise, mentale, physique. On se retrouve un petit peu après une compétition. Pour Doha, j'aimerais bien faire un top 8, parce que je suis quand même bien classée. J'aimerais bien titiller le record de France aussi. Et puis après, sur le 100 métro, c'est nos limites. Mais pour moi, le but de ma carrière, c'est Paris. – Sous-titrage Société Radio-Canada